Pour démarrer, vous prenez simplement le chiboudra, les bouts des pouces et des index ensemble, et vous mettez les mains sur les cuisses ou les genoux avec l'orientation qui vous va bien. Prenez simplement le temps de revisiter votre position assise, c'est-à-dire prendre quelques respirations profondes pour s'assurer que le poids est bien réparti sur les deux ischions et que vous pouvez redresser sans effort la colonne vertébrale de bas en haut. Relâchez un peu plus les épaules, les bras, et voir comment la tête est positionnée au sommet de la colonne vertébrale. Avec cette moudra, le souffle va redescendre dans le ventre et vous allez retrouver votre ancrage, votre enracinement, qui est quand même la base quand on se pose des questions sur sa mission de vie, son chemin de vie, d'abord retourner à l'intérieur de soi. Et puis imaginez que quelque part loin dans l'espace, il y a toujours l'immense sphère lumineuse, le Mahapran, la grande source d'énergie avec laquelle vous êtes relié et permettez à cette sphère lumineuse de déverser toujours un peu plus son énergie précieuse par le sommet de votre tête sous la forme de petites particules, de petites étoiles, de petites paillettes lumineuses qui descendent lentement et viennent se déposer dans l'espace de votre cœur, au centre de la poitrine. Laissez le cœur être tapissé de ces petites particules paillettes qui lui permettent de développer encore un peu plus ses qualités propres, celles qui vous sont propres, les qualités du cœur. En gardant toujours le contact entre les pouces et les index, venez placer la main gauche en face de la poitrine, légèrement à une vingtaine de centimètres environ, comme pour créer un espace devant vous. Donc la main gauche est devant la poitrine, toujours pouces et index ensemble. Et ici, permettez-vous de respirer entre l'espace du cœur et la paume de la main gauche, comme si vous créiez davantage de place pour que toutes ces qualités du cœur puissent se développer, s'exprimer, comme si vous inspiriez depuis le cœur vers la paume de la main et que vous expiriez depuis la paume de la main vers le cœur, pour permettre à toutes ces qualités qui sont vôtres, de prendre vraiment leur place, leur espace, un peu plus d'expansion. La main gauche est tournée vers vous et crée vraiment cet espace protecteur et sacré devant votre cœur. Tout en gardant également le contact entre pouces et index, soulevez la main droite et venez placer le bout du pouce et de l'index au bout du majeur de la main gauche. En sentant bien le contact des trois bouts des doigts ensemble. La main gauche toujours tournée vers vous, la main droite tournée vers l'extérieur. Et ici, vous allez continuer à respirer en inspirant depuis votre cœur vers la paume de la main gauche, en expirant bien, en déplaçant votre inspire vers la paume de la main droite et en expirant depuis la paume de la main droite vers l'extérieur, vers tout l'univers. Réinspire depuis l'univers vers la paume de la main droite, glisse le souffle vers la paume de la main gauche et laisse le souffle revenir vers votre cœur. Et continuez à quelques reprises à inspirer ainsi depuis votre cœur à travers main gauche, main droite, reste de l'univers, en sentant, en imaginant ce petit fil lumineux sur lequel continuent de glisser les petites paillettes, les petites étoiles qui permettent finalement à toutes vos qualités du cœur de s'exprimer d'abord pour vous-même dans cet espace entre votre cœur et la main gauche et ensuite pouvoir se diffuser à tout le reste de l'univers, tout simplement. Continuez pendant quelques respirations à votre rythme, en laissant glisser sur ce fil invisible et en même temps pourtant bien concret, bien présent entre vos mains, le cœur et le cœur et l'univers, vos qualités et en laissant les trois forces de l'univers leur permettre de prendre tout naturellement sans effort leur espace. Respirez profondément, allez-y encore à quelques reprises. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501